Donnons la gloire à Jésus. Donnons la gloire à Jésus. Je les aime vraiment beaucoup. Ils sont comme de la famille. On a eu vraiment du bon temps. J'ai de la misère à croire que je suis ici. Ce sont des hôtes vraiment merveilleux. Remercions le Seigneur pour eux. Dieu est tellement bon. Avant de commencer dans ce que je veux dire, ça vient de sortir de la presse. Ça vient des miracles, la manne et les missions. C'est beaucoup d'histoires de ce qu'on a fait à travers le monde. Et vous allez aimer ça. Ça va vous encourager de croire Dieu pour l'impossible. Dieu nous a dit de partager notre témoignage. Parce que quand on ne serait plus là, vous allez encore les témoignages de ce que Dieu a fait. Et j'ai un autre livre après que Harold est décédé. C'est des pluies de bénédictions. On a eu notre 50e anniversaire d'un mariage. Et puis, on est allé en croisière. On est allé à Malaisie juste avant qu'il meure. Dieu a été tellement bon. Alors, on a fait du ministère ensemble 40 ans. Comment je vais faire pour continuer sans lui? S'il n'y a aucune façon que je peux faire ça. Et le jour qu'il est décédé, le soir, je suis allée chez moi. Deux minutes, j'ai été choquée après Dieu. Puis après ça, je me suis dit, ce n'est pas la bonne chose à faire. Dieu, il faut que tu me donnes une parole, un réma. Une parole réma. Tu peux t'accrocher à cette parole. Et ça va s'accomplir. Et ça va changer votre vie. Alors, je vais ouvrir ma Bible. Ézéchiel. Ézéchiel 37, je crois. Dans le bas. C'était marquant en jaune. Ça disait, c'était soulignant en jaune. Et ça disait, il va y avoir des pluies de bénédiction. Et soudainement, j'ai senti dans mon esprit quelque chose. Puis Dieu a commencé à me bénir. Lorsque vous perdez quelqu'un, et que vous êtes tellement dévasté. Oui, le soir vient les pleurs, mais le matin vient la joie. Et vous pouvez décider quelle longueur, quelle durée vous voulez pour votre nuit. Elle dit, moi, je ne voulais pas que ça dure longtemps. Vous pouvez penser, vivre dans la pitié, l'apitoiement. Si Dieu est pour nous, oui, on manque les personnes qui sont parties, qui sont dans nos cœurs. Mais on peut avoir cette joie du Seigneur. Parce que Dieu est bon dans les mauvais jours et dans les bons jours. et met cette joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a perdu un être aimé dernièrement? Viens chercher ce livre. Dieu est tellement bon. Je suis tellement excitée d'être ici. Je suis tellement excitée. Je sens tellement d'amour de vous, de votre part, et je vous aime de tout mon cœur. Je veux juste vous dire que je vous aime. Mais avant de commencer, je veux lire un passage dans Daniel 4. Excusez, là, je cherche la référence. Dieu dit qu'on va voir de grands signes et de grands prodiges. Et qu'il y a des signes qui vont vous surprendre. Essayez pas de comprendre. Mettez votre cerveau, signez miracle. Puis là, moi je disais au Seigneur, j'ai besoin de comprendre comment tout va se faire. « Non, j'ai juste eu à venir et laisser ça entre les mains de Dieu. » Si vous ne comprenez pas, mettez ça sur la tablette, puis Dieu va vous montrer, va vous révéler ce qui est vrai. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu. On lit sur la gloire, mais là, c'est maintenant de la connaissance de la gloire. C'est sa présence manifeste des signes et des miracles et des prodiges. C'est ça sa gloire. Que quand on a reçu la manne, on ne comprenait pas, mais c'est ça sa gloire. Il manifeste sa gloire. On le lisait, mais on ne réalisait pas que ça, c'était sa gloire quand il a tourné, changé l'eau en vin. Et c'est dans le ciel, sur la terre comme au ciel. Le temps est proche. Nous devrions être sur la terre comme dans le ciel. On n'a pas besoin d'être malade. On n'a pas à être malade. On peut avoir ces miracles. Quand quelqu'un se marie, quand Christine s'est mariée, as-tu vu les diamants sur ses doigts? Tu donnes des joyaux, des diamants à ton épouse? Le naturel est une réplique du spirituel. Alors, Dieu lui a envoyé la poussière d'or, c'est parce qu'il prépare son épouse. C'est un signe de son amour. Il y en a qui disent, j'ai besoin d'or et de pierres précieuses pour aller au ciel. Non, non, tu n'as pas besoin de ça, tu vas y aller. Mais j'aime ça, des petits cadeaux en chemin. Pensez-vous que ce n'est pas le fun de recevoir des petits gages d'amour? Des petits diamants? Moi, je vais les prendre. Dieu est tellement bon. Moi, je veux être son épouse qui se prépare. On était en Idaho, il y a quelques années, quelques années avant qu'Arold décède. Il me semble que c'était hier. Il y avait un couple très ordinaire. Ils travaillaient dans une manufacture. Il y avait un travail. Dieu prend des personnes ordinaires, comme vous et moi, puis il fait des choses extraordinaires. Vous n'avez pas besoin d'une grande personne, là. Non. Il prend moi, une petite personne ordinaire, et vous, qui va surprendre des gens. Puis il va vous arriver des choses qui n'ont jamais arrivé à personne. Puis vous allez recevoir un miracle de la part de Dieu. Et ce matin-là, on parlait. Et ce couple était là, et nous disait, ils recevaient des pierres précieuses dans leur cours. Sur un petit perron, là. Puis un jour, il y avait une pierre rouge vraiment grosse, là, et brillante. Un autre jour, il y avait un ange qui lui en a donné une mauve. Ça, ça vous surprendrait, hein? Moi, j'aime ça. Puis ça faisait une coupe qu'ils recevaient des rouges, des mauves, des lavandes pourpres. Il n'y avait jamais eu une verte. Cet après-midi-là, on n'avait pas de réunion, puis on s'est dû... Moi, je voulais aller voir ce qui se passait là-bas. Quand Dieu bouge dans quelque part, moi, je veux voir ce qu'il fait. Si vous n'en voulez pas, moi, je vais le prendre. Parce que moi, je veux tout ce qu'il a. On l'a appelé. Et puis là, ils ont dit, venez voir, venez voir. Il y avait un diamant qui est tombé devant un pasteur. On est allé. Je suis descendue de l'auto. Tu regardes partout, puis j'ai fait quelques pas, et là, juste devant moi, il y a eu une pierre verte. Ça tombe juste devant vous. Quand ça tombe devant vous, vous ne vous demandez pas, est-ce que c'est le diable? Non, non, c'est Dieu. Moi, j'étais vraiment excitée. Je sautais de joie. Et ça, c'est la pierre verte. C'est 50 carats. Ce n'est pas cheap, hein? Dieu, il n'est pas cheap. Quand j'ai un micro, je le tiens comme ça pour que vous puissiez la voir briller. Quand vous la regardez, c'est comme si elle est vivante. Elle l'est parce que ça vient du ciel. Là, j'ai une partie du ciel sur mon doigt. Peut-être que sur ma maison, au ciel, il va manquer une pierre. Elle a essayé de savoir quelle sorte de pierre que c'était. Puis, le bijoutier a dit qu'il ne savent pas parce qu'il n'y a aucun défaut. Puis, ça prend un défaut dans une pierre pour être capable de l'identifier. Ce n'est pas venu dans une bague comme ça, là. Je vais juste éclaircir ça. J'ai un ami à Hong Kong, puis elle me l'a faite. C'est plus facile de vous la montrer quand je l'ai dans une bague. Et celle-ci, c'est ça, c'est une marquise. On était dans le bureau de Joshua Jan, puis ce pierre-là est tombé devant moi. Dieu a donné un diamant de deux carats quand elle est en train de laver sa douche. Dieu veut bénir ses enfants. De plus vous en parler, le plus ça va arriver, continuez de la gloire, de parler de la gloire, de ce qu'il fait, et Dieu va vous en donner. Marc a trouvé un diamant dans son entrée. Vous pouvez dire la différence quand c'est un vrai et non pas un vrai et pas un vrai. Quand Dieu a commencé avec la poussière d'or, l'ennemi, lui, il veut contrefaire. Là, c'est le maquillage tout brillant. Dieu veut bénir ses enfants. Je n'ai pas grandi en croyant dans les mérogues. Mon père était un pasteur luthérien. Soyez bénis. C'est comme les catholiques, tu es né luthérien, tu es grandi, tu vis luthérien et tu meurs luthérien. Ils ne veulent pas que tu ailles plus de Dieu, mais il y a tellement plus. Il était pasteur luthérien, son père, puis on allait à l'église à tous les dimanches. J'avais l'impression qu'il y avait plus que ce que j'avais. Puis là, son père lui a dit, soit sûr de marier un luthérien. Il ne parlait pas d'être chrétien. Harold, luthérien, avait deux jeunes enfants. Il y avait 12 ans de plus que moi. Mon père était un petit peu inquiet, mais il ne pouvait pas rien dire parce qu'il était luthérien. Alors, on s'est mariés. On a été mariés dix ans avant d'être sauvés. De ces dix ans-là, je n'en parlerai pas beaucoup. Ce n'était pas vraiment bon. On allait toujours à l'église. La même église où mon père était pasteur. Quand on va à l'église, en s'en allant, on se chicanait. On mettait nos visages d'église. On ne riait pas. On était assis là. Puis on sort de la même façon qu'on est rentrés. Puis on continuait la chicane où on l'avait arrêtée. Je suis sûre qu'il n'y a personne de vous qui a fait ça. Ceux qui rient, vous vous donnez un peu. On devine que c'est ce que vous faisiez. Alors, on a eu trois enfants tout de suite. Et un quatrième au bout de dix ans. On a amené trois de nos enfants au cinéma. Puis après le film, on est allé les ramasser. Nos enfants se chicanaient en arrière. Puis moi, je me chicanais en avant avec mon mari. Puis je pleurais. Puis une belle famille heureuse. Les gens pensaient que notre famille allait bien parce que j'étais la fille d'un pasteur. On peut jouer des jeux comme ça. Les gens peuvent penser. Les gens peuvent penser qu'on est heureux, mais on ne peut pas trahir ça. Dieu, lui, sait. Puis un jour, je me disais, il doit y avoir plus dans la vie que ça. On n'était dans rien de drogue, d'alcool, rien de tout ça, mais on n'était pas heureux. Il y avait tout le temps quelque chose qui manquait. Il va toujours y avoir quelque chose qui manque tant qu'on n'aura pas rempli cet espace avec Jésus. Vous allez toujours chercher quelque chose et vous ne serez jamais satisfait. Et puis, un jour, un ami qui m'invite dans une église Pentecôte, à peu près à 30 000 de là, a dit, je vais aller te chercher. Oui, il est mieux de venir me chercher. Comme ça, Harold, il n'osera pas dire non devant quelqu'un. Alors, elle est venue me chercher. Alors, on est allé dans l'église, puis là, les mains étaient en... Je n'avais jamais vu ça à l'église, puis les gens avaient des souris dans leur visage, puis ils étaient heureux. Et je savais qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Il y en a qui disent qu'ils vont dans des églises Pentecôte, puis ils ont peur. Mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans ma vie. Puis ils ont commencé à chanter cette chanson-là. Nul n'est concerné pour toi comme Jésus. Et ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Le ciel n'était plus bleu. Le gazon n'était plus vert. Des fois, je les mélange, les deux, là. Vous vous sentez tellement près, tellement net, tellement frais. Vous vous sentez tellement bien. Puis Jésus vient, puis il enlève tous vos péchés. Vous vous êtes nettoyés. Vous avez une joie incroyable. Si vous ne connaissez pas Jésus personnellement, ne le quittez pas avant de le connaître, parce que vous ne savez pas ce que vous manquez. Alors, maintenant, tout va être différent. Tout va être meilleur. Tout va être merveilleux. Ouais, erreur. Alors, quand je suis arrivée à la maison, le lendemain, son mari n'aimait pas l'esprit qui était en moi, et les choses se sont empirées. Et Harold a dit, ben, je vais aller à l'église avec toi, parce qu'il voulait être sûr que c'est là que j'allais. Alors, il est venu à l'église avec moi. En chemin, il essayait de s'argumenter, puis de se battre, de chicaner, puis plus on continuait, plus il était convaincu. Un dimanche matin, je ne savais pas, il avait pris les enfants. Moi, j'étais au travail, puis il avait amené les enfants à l'église. Cette journée-là, j'avais décidé, non, moi, je ne vais pas à l'église ce soir. J'abandonne, c'est le point final. L'ennemi essaie de vous faire abandonner juste avant de percer. Il y en a qui ont passé une période difficile. Est-ce que ça vaut la peine, cette vie chrétienne-là? C'est tellement dur. C'est tellement plus dur dans le monde. Mais là, je ne sais pas, parce que Dieu est sur le point de faire une percée dans votre vie. et jamais, jamais n'abandonner. On arrive toujours à ce point-là. Moi, je ne suis plus capable. Mais vous ne pouvez pas abandonner. Ça ne vaut pas la peine. Excusez. Alors, quand je suis arrivée à la maison, ce soir-là, on vivait au Wisconsin. Maintenant, j'habite en Floride. Il fait chaud. Moi, je suis venue avec tout mon linge d'hiver et il fait tellement beau. Je m'en vais dans l'Arctique canadien lundi. Alors, je vais avoir besoin de mes vêtements d'hiver. Je ne sais pas où j'étais rendue. Vous avez tous parlé à la même thème. Je n'ai rien compris. Elle a dit à son mari, « Non, je n'y vais pas ce soir. Il fait trop froid. Il fait moins 30. Je n'amène pas les enfants dans cette température froide. On va appeler une gardienne. Si la première qu'on appelle, ça ne marche pas, on n'ira pas. Alors, la première gardienne est venue. Puis, à la fin de l'Église, ils ont commencé à chanter cette chanson-là. « Personne n'est concerné par toi plus que Jésus. » Après, bien là, Harold, il voulait aller en avant. Moi, elle a dit, je ne croyais pas qu'il voulait aller là. Elle a dit, « J'avais demandé un miracle. » Puis, elle a dit, « Là, il arrivait. » Puis, je ne croyais pas. Elle a dit, « Harold a été touché. » Puis, là, on s'aimait à parler en d'autres langues. Puis, là, on a occasionné un tournoi dans la communauté luthérienne. Avant, il ne s'occupait pas de nous, mais là, il voyait qu'on était heureux puis il n'aimait pas ça. Mais Dieu fait toujours un chemin. Une des choses que Harold, il conduisait un camion de lait. Il conduisait un camion de lait puis il allait dans les fermes ramasser le lait. Puis, il y avait un autre camion aussi. Puis, le camion était allé travailler avant lui. Puis, il fallait brancher le camion parce qu'il gelait. Puis, là, il y a eu un problème sur la route. Puis, ils avaient des gros problèmes à sortir le camion de son employé. Il était comme tombé dans un petit ravin. Puis, là, Harold, il est arrivé. Puis, là, il y a quelqu'un qui a dit, « Bon, OK. » « Montre-nous comment ta religion est bonne, là. » Puis, là, Harold est sorti. Il était allé dans le bas de la côte où était le camion. Puis, là, le Seigneur, il a parlé. Il a dit, « Je veux que tu enlèves les chaînes et je veux que tu conduises le camion puis que tu sortes de là. » Il a dit à l'autre gars, « Enlève ton camion, enlève les chaînes. » Puis, là, c'est comme s'il y avait de grosses mains qui poussaient le camion. Ces gars-là, là, ils n'ont pas dit un mot puis ils n'ont pas... Ils ne l'ont pas échalé après ça. Dieu vous défend et il fait un chemin quand il n'y a pas de chemin. Six mois après qu'on a été sauvés, on est allé à notre premier voyage missionnaire en Haïti, on était tellement excités. On n'était jamais sortis de notre pays, de notre État et jamais pris l'avion. Toute ma vie, je voulais voler. Moi, je voulais aller dans toutes ces places-là. Alors, quand on a débarqué de l'avion en Haïti, il y avait un balcon où les Haïtiens étaient... puis ils nous chantaient. Il y en a qui sont allés en Haïti, ici. Merveilleux. On était là, puis on pleurait. On savait que Dieu nous appelait à l'œuvre missionnaire. Puis quand on est revenus à la maison, on avait de la misère à manger, à dormir. On ramassait notre argent, puis on avait hâte de repartir. J'ai peur de parler en langue. Oui. Elle m'a demandé si elle parlait trop vite. C'est parce qu'elle sort d'une histoire à l'autre. À part du parler en langue, elle a... Elle était dans une église baptiste, puis elle a demandé que les gens puissent prier en langue et qu'une personne parle en langue, en anglais, pour comprendre, que les gens puissent comprendre. Et puis là, il y a dans la ligne de prière, là, elle s'est mise à entendre quelqu'un qui parlait en langue, mais en anglais. Quelques mots... Quelques mots, après ça, on ne comprenait pas. Puis quand je les ai mis ensemble, ce que j'ai écrit, c'est... Quand j'ai mis ces mots anglais-là, un à la suite de l'autre, c'est... « Béni soit le sang de l'agneau qui a été versé pour nous. » Puis cette dame-là, qui avait dit ces mots-là, ne pouvait pas parler un mot d'anglais. Et ce soir-là, j'avais oublié ma caméra. Et le matin suivant, je me suis réveillée, il faisait 100 degrés. Elle parle d'un voyage en Haïti, là. Elle était... Elle a eu une vision d'une dame qui s'appelait Gisèle. Il faut aller trouver Gisèle parce qu'elle avait besoin. C'est comme... Trouver une aiguille dans une botte de foin. Alors, on savait où le pasteur demeurait. Alors, si on pouvait avoir un de nos chauffeurs, on pourrait l'amener là-bas. On a trouvé le chauffeur. On a trouvé le pasteur. On l'a décrit. Et il savait c'était qui. Alors, il nous a amenés à Gisèle. Il y avait un petit chemin qu'il nous amenait dans le bas de la côte. Puis, il a dit, attends, le pasteur est allé avec des fleurs, des pleurs, des larmes sur ses joues. Il l'a ramené à l'hôtel. J'y ai donné mes vêtements. Puis, j'y ai donné 20 $. Puis, elle a commencé à parler en anglais, en langue. C'est une femme qui ne m'a parlé aucun mot d'anglais. On a fait beaucoup de travail missionnaire dans nos vies. Alors, c'est vraiment ça fait plusieurs années que je peux aller en Haïti. Maintenant, c'est le temps d'être mentor pour enseigner les gens quoi faire, quoi ne pas faire pour être missionnaire en Haïti et les amener là-bas. on a un orphelinat là-bas. On a une bonne façon, une bonne place pour vivre. Et là, je vais pouvoir entraîner plein de gens qui vont pouvoir faire beaucoup plus que quand on était juste deux. On a fait beaucoup de travail en Guyane et au Venezuela. une fois on était au Venezuela et on était la première semaine on était avec des pasteurs. On était six puis un repas Harold était assis avec un autre pasteur et il commençait à lui donner une parole du Seigneur. C'est le début de votre ministère. Ce pasteur-là donnait ça. on a fait le comment ça peut être le début? Ça fait 30 ans qu'on fait le travail en ministère. Puis quand on était arrivé à la maison le Seigneur nous a dit qu'on devait établir notre ministère et être conduit par son Saint-Esprit et être conduit par son Saint-Esprit où on devait aller à l'église. Je ne comprends pas. À l'église je pense qu'il leur disait où aller mais là on a commencé à établir notre ministère et Dieu leur disait ne pensez pas que vous allez rester à la maison et vous asseoir vous allez aller à plusieurs pays plusieurs puis là on avait eu cette parole là qu'on allait aller dans plusieurs nations je disais Seigneur on est près de notre pension puis on n'a presque pas d'argent puis là tu dis qu'on va aller dans plus de pays je ne comprends pas. mais quand Dieu dit quelque chose ça arrive et si il vous a dit quelque chose il y a plusieurs années puis ce n'est pas arrivé puis ce n'est pas arrivé alors retenez cette parole là parce que ça va arriver alors on est à la maison on a commencé à faire notre travail missionnaire puis à peu près neuf mois après notre plus jeune fille a eu un travail avec Continental Airline alors vous savez ce que ça veut dire ça veut dire que ses parents peuvent aller n'importe où aller retour au nord dans l'Amérique du nord et l'Amérique du sud pour 20 dollars US après le 11 septembre ça a monté à 30 dollars on peut aller en Europe pour 80 dollars puis à chaque fois qu'on allait en Europe elle nous donnait sa passe de vacances alors c'était gratuit classe à faire première classe c'est vraiment dur à prendre ça la première fois que je suis sorti de l'avion je suis sorti de l'avion en Norvège ils viennent repas assez couverts de la crème glacée des hors d'oeuvre des choses toutes fancy c'était notre premier voyage puis ils regardent tout ça l'hôtesse a dit il y a quelque chose qui marche pas non non je suis juste pas habituée à cette nourriture si fancy nous autres on vient de la jungle on est allé partout à travers le monde on est allé dans 40 pays par le temps qui est mort puis là moi j'ai fait 61 pays n'est-ce pas que Dieu est merveilleux vous n'êtes jamais trop vieux ou trop jeunes l'année après que Harold est décédé j'ai fait 13 pays 11 états incluant l'Alaska la meilleure chose à faire c'est d'être utile et occupé pour Dieu vous ne pouvez pas abandonner et plus vous allez vers les autres plus vous êtes guéri vous même alors on on n'a jamais lâché puis quand quand vous recevez une parole comme ça que vous allez aller vers plusieurs pays plusieurs nations et là puis que c'est pas arrivé là l'ennemi vient puis il vient avec toutes sortes de pensées pour vous dire que c'est pas Dieu puis ça n'arrivera pas mais vous abandonnez pas quelque chose je comprends pas Harold a eu deux crises de coeur la première a enlevé toute sa force il n'y avait aucune énergie aucune énergie il n'y avait aucune force puis je me demandais qu'est-ce qu'il y a donc j'avais su je le ramenais à l'hôpital une semaine après il y a eu une autre attaque de coeur paralysé du côté droit il ne pouvait pas parler il ne pouvait rien faire son côté droit il était paralysé il mangeait avec la main gauche la nourriture tombait puis il se mettait à parler il fallait que je le nourrisse alors je l'ai amené à l'hôpital ils ont fait plein de tests il disait que le caillot il disait que si le caillot avait été du haut du cerveau ça pouvait se passer mais lui il l'a eu à la base du cerveau puis il disait qu'il n'allait jamais être normal puis là c'était très décourageant mais en chemin on s'est mis à rire à avoir du plaisir un coeur joyeux est un bon remerde puis là les filles venaient puis ils parlaient puis ils ne pouvaient pas répondre puis là ils se mettaient à pleurer puis là les filles s'en allaient dans le couloir puis les filles s'en allaient dans le couloir puis pleuraient puis là j'allais leur dire arrêtez de pleurer papa il va être correct la parole qu'on a eue c'est qu'on allait aller dans plusieurs pays dans plusieurs contrées puis moi je vais y aller puis moi je voulais y aller fait que je leur disais j'ai pas pleuré une fois je disais tout le temps il va être guéri je disais il est correct il va être correct il faut continuer de déclarer la parole du Seigneur si je m'étais assise puis j'aurais dit ouais pas l'impression qu'on va aller nulle part mais on ne serait pas allé nulle part j'ai continué de témoigner qu'il allait être correct j'avais une amie que son mari a eu une attaque puis son bras est dépendant puis elle m'appelle puis elle me dit là il va y avoir une attaque puis là il va y avoir un autre puis là il va faire ça elle parlait de mon mari qui va être comme ça puis comme ça elle dit j'y ai pas rappelé parce que je veux pas je voulais pas continuer d'entendre des choses négatives je veux pas écouter ses pensées négatives alors Harold il était à la maison une semaine il me dit cette histoire il est allé au lit il s'est assis au bord du lit il a dit Seigneur je suis allé dans le champ missionnaire j'ai vu beaucoup de guérison si tu peux pas me guérir viens me chercher parce que je suis bon rien comme ça il s'est couché puis il est tombé à dormir au milieu de la nuit il s'est réveillé parce qu'il a senti une main sur son front puis là il pensait que c'était moi qui le retenait puis là il a vu que c'était pas moi puis aussitôt qu'il a enlevé sa main de moi puis là aussitôt il a entendu la voix audible de Dieu je suis le Dieu qui te guérit et instantanément il a été guéri instantanément quand je me suis réveillée le lendemain quand je l'ai regardée j'ai dit wow tu as l'air bien aujourd'hui puis il a commencé à me parler il pouvait même pas me parler quand il s'est couché il s'est levé il marchait il était totalement guéri quand Dieu fait quelque chose il fait quelque chose de bien alors j'ai eu à faire des cours ce matin là j'avais deux filles qui s'en venaient par avion j'ai dit oh tiens je vais aller le chercher il y avait une il avait laissé un mot écrit de sa main je suis allée chercher des pièces pour le bateau il était normal il a cancellé tous les appointements il n'est jamais allé à aucun de ceux-là après on est allé en physiothérapie puis j'ai dit mon Dieu il est plus grand que ça fait qu'on n'est jamais retourné je vous aime vous autres là je suis toute mélangée alors on a cancellé tous nos appointements puis là le médecin il appelle il dit c'est quoi ça pourquoi tu as cancellé tous tes appointements ben il dit on n'en a pas besoin ben il dit je devrais venir dans mon dans mon bureau fait qu'on est allé avec le médecin voir le médecin il regarde Harold il dit tu regardes t'as l'air bien je me suis levée alors oui docteur on a eu un miracle le docteur là j'ai raconté le témoignage au médecin puis là tu peux pas garder ça sous silence puis là je suis allée au salon de beauté oh comment va Harold oh il va très bien puis là c'est ma pleurée j'étais assise dans ma chaise puis j'ai prêché à tout le monde puis j'ai j'ai dit à tout le monde j'ai témoigné la guérison parce que moi je croyais qu'elle allait guérir parce que je voulais aller dans tous les pays alors l'ennemi va essayer de vous arrêter de faire parce qu'il veut vous arrêter et vous faire croire que vous ferez pas ce que Dieu a dit que vous alliez faire Dieu le même hier aujourd'hui et pour toujours je vous aime vous autres Dieu est tellement bon habituellement je n'agis pas comme ça hé pasteur vous avez un bon groupe ici c'est tellement le fun il faut que j'aille de l'eau un petit peu me donner le temps de la rattraper croyez-vous vraiment qu'il est le même combien croient que Dieu va vous envoyer de la manne combien ont cru puis ont demandé Dieu d'envoyer de la manne on n'avait aucune pensée de ça on a eu de la manne pendant 40 ans juste après qu'on a été sauvés je ne sais pas si c'est un an après Harold il était il était 8-10 ans seul dans le camion c'est là qu'il a appris à entendre la voix de Dieu je pourrais vous en parler toute la nuit des miracles qui se passaient dans ce camion il rentrait dans le chemin d'un fermier il a senti l'esprit de Dieu il ne savait pas qu'est-ce que c'était quand il a ouvert la porte ça a tout disparu il a rentré dans le camion après avoir embarqué puis là c'est revenu tout sur le siège puis là il a senti la présence de Dieu puis il s'est mis à pleurer puis il a arrêté sur le bord du chemin puis il a dit Dieu c'est quoi puis Dieu il a dit c'est de la manne du ciel il dit si tu me sers tu vas voir plein de signes et de prodiges que plusieurs personnes ne voient pas il dit c'est bon mais qui va croire une histoire comme ça il y avait une tasse il a commencé à ramasser la manne alors imaginez-vous puis comme il était pour la porter à la maison pour me le montrer ça a tout disparu il dit ok ok ça c'est juste entre toi puis moi ça là je ne dirais pas ça à personne elle trouve qu'elle ressemble à quelqu'un qu'elle connaît c'est vraiment ok Harold il dit c'est juste entre toi puis moi puis j'en parle pas il ne voulait même pas m'en parler mais vous savez quoi quand vous avez été dans la gloire puis la présence de Dieu il faut que tu le dises je l'ai regardé quand il a traversé la porte puis la gloire était sur lui qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui alors il m'a dit alors je me rappelle ce 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 sentiment là comme de malaise en dedans j'aurais aimé ça voir ça tu sais parce que c'est peut-être une chose qui va arriver juste une fois j'aurais aimé ça voir ça mais moi je veux le dire à quelqu'un qui qui ne me croirait pas comment qui ne peut pas croire ça comment on peut inventer ça mais j'ai besoin de dire ça à quelqu'un c'est comme on est nous les femmes on a besoin on aime dire les choses j'ai une bonne amie qui est toujours joyeuse un secret c'est quelque chose que tu dis à une personne à la fois je ne sais pas si je l'ai dit à quelqu'un ou pas mais tu es tellement bon six mois après à peu près là je crois un soir Harold priait puis là la manne est venue sur la Bible et et sur le tapis puis là il m'a réveillée et je l'ai vue et je l'ai vue c'est comme quelque chose vous n'avez jamais vu on ne voulait même pas y toucher on ne voulait pas que ça disparaisse Seigneur s'il te plaît laisse-le là jusqu'au matin pour qu'on puisse le montrer à nos amis alors on n'a pas dormi de la nuit à 7h le matin on les a appelés nos amis puis ils sont venus puis on n'a pas touché à la manne mais à la fin de la journée après quelques jours ça disparaît graduellement les prochains 30 ans ça arrivait comme ça il y en a qui disaient il faut faire des grosses campagnes de publicité pour parler de ça puis là ils disaient non 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 si Dieu veut le faire il le fait où il veut et quand il veut finalement un soir on visitait des amis un soir d'hiver quelqu'un est venu il voulait on était pour déplacer la voiture quelqu'un voulait partir mais quand il est allé dans sa voiture il y avait plein de man sur sa bible alors on l'a rentré puis on a eu un bon temps avec tous ses amis qui étaient là une autre fois on est dans l'église la deuxième rangée on est plein il y avait plein de bible plein de man sur notre bible les gens en entendaient parler mais ils ne l'avaient pas vu puis là dans l'église sur le alors les gens étaient vraiment excité on pensait que tout le monde avait été excité on a réalisé que tout le monde avait été excité sauf le pasteur c'est mieux que ce soit le pasteur qui soit excité on avait ce feeling que quelque chose n'était pas correct puis un autre samedi dimanche soir on est allé à l'église les gens étaient tout excités puis arrive le pasteur qui accule Harold au mur du fond puis il dit tout ce que tu reçois ça vient du diable c'est pas le fun quand le pasteur t'a dit ça il y a beaucoup d'autres choses qui sont arrivées je l'ai dit à Christian et Samy mais je ne le partagerai pas on n'avait pas demandé ce don Dieu nous l'a donné vous n'avez pas idée de ce qu'ils nous ont fait nous on en prenait soin et on donnait toute la gloire à Dieu on n'avait rien à voir avec ça puis finalement un jour avant d'aller au travail je riais je priais je pleurais puis c'était pas facile j'ouvre ma Bible à Luc 8 c'est Jairus ta foi t'a sauvé va-t'en chez toi elle est guérie puis il y en a qui ont ri de lui alors s'ils ont ri de Jésus ils vont rire de nous il y a des gens qui vont vous persécuter ça vient avec si vous voulez avoir les signes et les prodiges alors je suis allée au travail ah oui puis ça dit plus bas Jésus est entré il a pris les trois disciples le père la mère la gang de gloire il a fermé la porte puis il a dit la jeune fille de se lever puis là elle s'est levée c'est vraiment bon je vais laisser ma Bible ouverte puis quand je vais revenir ce soir je vais lire ça quand je suis revenue ce soir là sur ma Bible il y avait il y en avait de la manne ah ok c'est parce que dans le temps de la persécution qui ont été persécutés à l'église il n'y avait plus de manne il se questionnait beaucoup mais là ce soir là elle a su elle a su que c'était vraiment de Dieu la conviction que qu'importe ce que les gens en pensent ça ne la dérange plus maintenant un jour on était à Cape Town puis il y a des gens qui faisaient des choses vraiment pas gentilles ils racontaient des choses que les gens disaient d'eux puis Harold il a dit ça ne me dérange pas ce que les gens peuvent dire si vous avez la vérité vous n'avez pas besoin de vous défendre quand vous voyez des gens qui essaient de se défendre ils n'ont peut-être pas la vérité vous n'avez pas à vous défendre Dieu va Dieu est avec vous Dieu va vous défendre finalement on est retourné au Venezuela on est allé au Venezuela puis je montrais à ce pasteur-là une photo de la manne j'ai commencé j'ai commencé à lui raconter ce que Dieu faisait il a été tellement excité ce pasteur-là il a été vraiment excité puis il a dit je crois qu'on va avoir de la manne puis elle va venir demain puis on va faire la communion avec nous on n'avait jamais cru demander un temps ce soir-là on est allé se coucher on souhaitait que le sol allait ouvrir pour nous engloutir puis ce soir-là on s'est dit Seigneur il croit ça encore plus que nous alors on a sorti nos bibles on les a mis sur le bureau on n'a pas besoin d'aider Dieu la manne ça veut ça veut rien dire pour Dieu alors le lendemain matin on s'est levé on avait laissé nos bibles ouvertes aucune manne dessus alors le missionnaire est venu à 8h le matin pour déjeuner il y avait le pasteur et eux deux ils ont prié puis là ils sont retournés dans notre chambre pendant qu'ils priaient ça leur disait d'ouvrir la Bible Apocalypse 2.17 puis dans 2.17 ça dit je vais leur donner de la puis là en ouvrant ça il y avait plein de manne puis là ils ont appelé le pasteur du Venezuela ça c'est l'huile de la manne le jaune de sa Bible dans Apocalypse 2.17 c'est à ceux qui auront remporté la victoire je donnerai de la manne cachée alors vous avez vu des images des photos sur l'écran de la manne alors après qu'on a dit au pasteur qu'il y avait la manne c'était merveilleux parce qu'ils avaient cru qu'il y aurait de la manne pour la communion puis là ils se promenaient dans le village puis ils étaient comme dans le ciel ce soir-là à l'église ils avaient le jus mais les plateaux étaient vides parce qu'ils croyaient que Dieu allait envoyer de la manne puis là pendant la communion il y a une femme à un moment donné qui a été guérie pendant qu'elle mangeait la manne elle était aveugle puis elle a été guérie ça a gardé les Israélites en santé pendant 40 ans et nous-mêmes avons été guéris plusieurs fois avec la manne ma petite fille elle avait 5 ans le surnaturel est naturel pour elle elle avait mal à gorge elle m'appelait grand-maman j'ai besoin de la manne j'avais une brûlure sur son bras puis là elle était en train de faire une infection la petite puis là j'ai été dans ma douche puis j'ai prié pour elle puis j'ai dit Seigneur elle a besoin de manne puis quand je suis sortie de la douche Harold il ne savait pas que j'avais prié pour ça il a dit garde il y a de la manne là elle est allée porter de la manne à la petite puis elle a mis de la manne sur la brûlure puis aujourd'hui on ne peut pas voir qu'il y a eu une mauvaise brûlure elle était à Hawaii avec Joshua et Janet en avril ils sont mariés décédés en septembre on était habillés comme les gens de là-bas et puis à 4 heures de l'après-midi j'ai sorti ma BIM puis là je sentais au travers des pages j'étais vraiment excitée il y avait tellement d'émotions à moi c'est vrai c'est tellement vrai on est allé au service ce soir-là il n'y avait pas une manne depuis Harold est décédée puis là j'ai donné de la manne et 300 personnes sont venues et j'ai pleuré tout ce temps-là mais Dieu m'a dit il voulait je pense que Dieu voulait savoir si j'allais continuer même si je n'allais pas avoir de manne c'était dur au début j'entendais pas parler de gens mais il y en a qui disaient je vais t'inviter si la manne va venir mais puis Dieu me disait regarde non tu peux toujours toucher les gens béné les gens même s'il n'y a pas de manne puis là ce soir-là quand elle a eu de la manne elle a été vraiment touchée par Dieu parce qu'elle savait que Dieu allait envoyer de la manne même Cyril